Générique Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Les premiers états généraux du commerce, d'abord organisés par la ville de Valenciennes. Cette rencontre avait pour but de recueillir les doléances des commerçants valenciennais sur des thèmes prédéfinis comme le stationnement ou l'attractivité de la ville. L'opération facteur en or de la poste. Ensuite, chaque année, la poste fait appel à l'un de ses clients institutionnels pour endosser la veste de facteur et découvrir toutes les facettes du métier. Enfin, Noël est à nos portes dès le 27 novembre. Les festivités sont ouvertes à Valenciennes. Le programme 2014 a été dévoilé et il est riche en nouveautés. C'est une première. Lundi 24 novembre, la ville de Valenciennes a organisé des états généraux avec ses commerçants. Une occasion privilégiée de faire le point. Des thèmes précis ont été définis par la ville pour ouvrir les débats. L'attractivité, le vivre ensemble et le stationnement. Réunis autour de trois tables rondes, les commerçants ont été entendus par les élus concernés. Nous avons assisté à la table ronde sur le stationnement et la circulation. Les discussions ont été riches en propositions. Cette table ronde réunissait surtout des commerçants du centre-ville. Ils pointent du doigt les difficultés pour stationner dans l'hypercentre de Valenciennes. Difficultés qui n'encouragent pas, selon eux, leurs clients à consommer. Pour les écouter et leur répondre, c'est Pascal Van Helder, élu en charge du stationnement et des déplacements urbains, qui animait les débats. On revient avec eux sur les questions principales qui ont animé la matinée. La rue de la Vieille Poissonnerie a longtemps occupé les débats avec un problème, son arrêt de tramway. Quelles étaient vos propositions ? La première des choses, c'est qu'étant commerçante dans la rue de la Vieille Poissonnerie, c'est le déplacement de l'arrêt de tram qui nous porte préjudice par rapport au commerce. Parce que ça n'amène pas toujours de la bonne population. C'est des gens qui restent stagnants aux arrêts de tram et qui empêchent nos clients de venir dans les commerces. C'est que bon, il y a deux arrêts, il y en a un avant et un après, qui ne sont pas très loin, donc je ne vois pas en quoi ça gênerait de supprimer cet arrêt. Sachant, comme je l'ai dit durant la réunion, qu'à l'époque, on avait notre arrêt de bus place du Hainaut et les gens voyageaient dans Valenciennes à pied. Nous, pour nous, en tant que commerçante, cette rue qui était très commerçante, très vivante, moi qui ai toujours connu Valenciennes, là elle est en train de mourir un petit feu. C'est une demande qui fait l'unanimité des commerçants de cette célèbre rue de Valenciennes. Je vous propose d'écouter la réponse de Pascal Van Helder. Que pensez-vous de cette proposition ? Écoutez, je pense que c'est une proposition qui n'est pas irrecevable a priori. Il faut regarder. Et le fait que quand on a la pratique quotidienne de la rue Vieille-Pouestauterie, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Et que par voie de conséquence, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire l'arrêt central de la ville. Donc il ne faut pas rester bloqué sur des idées théoriques. J'ai saisi la présidente du CITURV et je vais discuter avec elle. Bon, a priori, je pense qu'elle n'est pas totalement contre non plus. Il faut voir évidemment, un, les incidences matérielles, comment on peut déplacer cet arrêt et à quel endroit. Et deux, combien ça coûte. Autre point mouvementé des débats, la place d'armes. Les commerçants et cafetiers regrettent que les voitures ne puissent plus s'y stationner. Ils veulent y réintégrer des places de parking payants. On écoute l'un d'entre eux, suivi de la réponse de Pascal Van Helder. Remettre des places de stationnement place d'armes, c'est revenir en arrière quand même ? Revenir en arrière, où en arrière, on avait quand même beaucoup plus de monde en centre-ville. Il y a une belle place d'armes maintenant, mais qui peut être exploitée différemment sur certains mois. Quand il n'y a pas d'activité, on ne demande pas que de remettre énormément de stationnements, mais de les mettre spontanément pour des activités. Quand la place d'armes ou quand d'autres places ne sont pas occupées par des activités, et essayer justement de montrer qu'on peut stationner facilement. Je ne suis pas du tout persuadé que la majorité des gens souhaitent la réintégration des voitures sur la place. Quand je dis la majorité des gens, je parle des habitants et des consommateurs. Parce que globalement, les gens sont quand même assez satisfaits d'avoir une place qui est belle, dans laquelle on puisse se déplacer à pied tranquillement, et sur laquelle on puisse organiser des manifestations. Je crains que là, on ne se heurte à des problèmes qui ne déboucheront pas sur une solution positive. Mais bon, j'ai intégré ça dans ma tête. Voilà, d'autres demandes ont été formulées, comme l'installation du marché de détail sur la place d'armes, des souhaits qui sont à l'opposé de la politique de stationnement de la ville. Nous avons demandé à Pascal Vanelder quelle était sa position. On l'écoute. C'est à nous d'être en phase avec les commerçants surtout, parce que ce sont des éléments moteurs et indispensables de la ville. Mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas se passer des commerçants dans les centres-villes, et qu'au contraire, il faut réaffirmer leur présence. Donc je pense qu'il faut réaffirmer la nécessité d'un commerce prospère, dynamique, en centre-ville, de manière à ce que toute la ville en bénéficie. Donc il faut que nous nous adaptions, sans pour autant nous trahir. Et c'est bien le plus compliqué. Allez, on passe maintenant à un tout autre sujet. Et l'on vous parle de cette opération initiée par la Poste dans le département. Elle s'appelle « Facteurs en or ». Chaque année, la Poste fait appel à l'un de ses clients institutionnels pour visiter l'un de ses centres de tri, ici celui de Petite Forêt, endosser le gilet de « Facteurs », effectuer une vraie tournée et mieux appréhender les réalités du métier. La Poste est en mutation. Elle doit en effet s'adapter à l'évolution de notre société. Et du coup, elle souhaite développer l'aspect social inhérent au métier de « Facteurs ». Le « Facteurs » est parfois la seule visite de la journée de certaines personnes isolées. On écoute les explications de Guillaume Défossé, le directeur de l'établissement de Petite Forêt. On est concerné de plein fouet par ce qu'on appelle la révolution numérique. Internet et son usage qui en effet fait baisser très sensiblement le volume de courriers à distribuer. Sur le Valencianois, c'est l'équivalent de 8% de courriers perdus tous les ans. Et aujourd'hui, la Poste et donc mon équipe ici sur la plateforme de préparation et de distribution du courrier d'UNO se lancent dans une véritable révolution du métier de « Facteurs ». Et justement, l'objectif de ce lien social, c'est de montrer qu'au travers du quotidien du facteur, des relations qu'il a avec ses clients, du facteur vecteur de confiance, il est tout à fait possible de créer d'autres activités à valeur ajoutée. Ce qui pourrait à long terme sauver des emplois. Exactement, ça fait partie tout à fait de notre réinvention du courrier. On emploie volontairement ce terme qui est lourd de sens, parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'agit pas, sur la période 2008-2020, donc sur l'équivalent de 12 ans, c'est 50% du volume du courrier qui va disparaître. Voilà, et cette année, vous l'aurez deviné, c'est au député maire Laurent Degalet que la Poste a proposé de participer à l'opération « Facteurs en or ». La Poste pourrait imaginer, dans l'avenir, de travailler avec le CCAS de la ville de Valenciennes afin d'approfondir les rapports avec ses clients isolés par le biais d'une conciergerie, par exemple. Le maire de Valenciennes s'est soumis à l'expérience et a réalisé une vraie tournée avec la factrice en charge du secteur. On écoute sa réaction. Quand j'ai été élu maire et ensuite député, j'ai toujours dit que je voulais que ce mandat soit un mandat de proximité. Et on touche du doigt la proximité quand on fait la tournée avec le facteur. Et j'ai la chance de le faire ce matin avec Marie-Françoise et avec beaucoup de plaisir. Et on voit effectivement la relation particulière qu'elle a avec les gens. Et puis vous savez, quand vous allez défendre un certain nombre de choses, un certain nombre de lois à l'Assemblée, c'est quand même bien de savoir et de connaître les conditions de vie au quotidien. À une époque où l'apparence et l'image sont devenues essentielles, les conseillers en images se multiplient. Relooking, coaching, études en morphologie. Vous avez tous déjà vu au moins une émission télévisée sur le sujet. À Valenciennes, nous avons rencontré Fanny. À 31 ans, la jeune femme a créé son auto-entreprise de conseils en images. Nous l'avons suivi chez une cliente, Christine, est célibataire. Elle a 45 ans et elle a toujours eu envie de s'offrir les conseils d'un coach en images. Sans jamais oser franchir le pas, ce sont ses enfants qui lui ont offert la première séance. Ça m'a apporté beaucoup plus d'assurance en moi. Parce qu'avant, j'allais dans les magasins, je ne savais jamais quoi prendre. Je ne savais jamais quoi faire, quoi prendre, quoi essayer. Et là, j'avais besoin d'un soutien pour m'aider à choisir, pour m'aider à mieux me connaître. Donc elle m'a posé plein de questions sur moi. Elle m'a montré plein d'images pour définir mon style. Et donc ça m'a permis de prendre plus confiance en moi. Et donc j'ai eu une après-midi, quelqu'un qui n'était là que pour moi. Ça, j'aime bien. Oui. Mais pas sur moi. Pourquoi pas sur toi ? Parce que j'ai... Parce que c'est... Un peu trop fillette peut-être. Ouais, et puis bon, par rapport à mon physique, c'est pas... D'accord, peut-être pas de bon truc. Je ne me trouve pas bien habillée, donc je me trouve moche. Je me trouve... J'ai des complexes, donc je ne me trouve pas bien dans ma peau. Et donc, pour moi, l'aspect vestimentaire démontre beaucoup d'une personne. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin de cet aspect-là, vestimentaire, pour me redonner confiance. Tes épaules sont de la même largeur que tes hanches et que tu as la taille marquée. Donc tu peux te permettre les vestes cintrées, les pantalons droits, les slims, toutes les bottes possibles et inimaginables. Tu peux tout te permettre. Fanny a donc aidé Christine à mieux se connaître, définir son style, s'habiller en fonction de sa morphologie, privilégier les couleurs qui mettent en valeur son teint. Elles s'occupent de toutes les femmes et généralement, elles ont toutes un point commun. C'est des vraies femmes qui travaillent, qui ont des enfants, qui sont célibataires, qui sont peut-être mariées, mais qui ont toute une envie commune. C'est de se sentir femme, d'être féminine et de pouvoir le montrer à la terre entière. Alors vous, qu'est-ce que vous leur apportez ? Justement, je leur donne les clés. Là maintenant, avec les médias, Internet, etc., il faut toujours être parfait, à quatre épingles, ou à la mode, ou à la dernière tendance. Et nos vraies femmes, nos mamans, nos divorcées, celles qui ont vraiment ce vrai objectif, elles sont perdues. Je les aide par rapport à leur complexe, par rapport à leur statut, de femme, de maman, de travailleuse, etc. Je leur montre comment associer des pièces, tout simplement à comprendre les vêtements. Voilà, Fanny est en activité depuis le mois de mai 2014. Elle s'adresse à toutes les femmes, mais aussi à tous les porte-monnaie, puisqu'elle démocratise les prix qui, jusque-là, n'étaient réservés qu'aux classes sociales les plus aisées. Il était une fois Noël à Valenciennes, du 27 novembre au 1er janvier. La ville de Valenciennes va déployer ses animations et illuminations de Noël dans l'hypercentre et dans les quartiers. Tous les week-ends du mois de décembre seront animés par des artistes ou des musiciens et par des festivités en tout genre pour toute la famille. Les nouveautés cette année sont en nombre. On écoute tout de suite Daniel Ferté et Caroline Zan, adjointes et conseillères en charge de l'événementiel. Alors, la grande nouveauté, c'est une piste de luge qui fera 35 mètres de long, avec un départ à 6 mètres de hauteur et qui va remplacer la grande roue. Donc, ce sera vraiment l'attraction principale sur la place d'Armes. Et en plus, elle est gratuite. Et en plus, elle est gratuite. Et pour tout public, les enfants, les adultes, il y aura trois pistes l'une à côté de l'autre qui permettront à de nombreuses personnes de profiter de cette animation. Cette année, on aura un vrai marché de Noël. Oui, on aura un vrai marché de Noël. Effectivement, on a voulu faire un marché plus conséquent, donc de 28 chalets, avec des commerçants et artisans locaux. Donc, ce sera un marché vraiment de grande qualité. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver ? Alors, on pourra trouver du vin du vin chaud, les incontournables, vin chaud, gaufres, les chocolats. On aura des constructions en bois, on aura des petits cadeaux, voilà, qu'on pourra faire des petits vêtements. Un bar à huîtres et un bar à champagne et des dégustations de gaufres aussi. Je pense que la ville a surtout voulu que ce soit un Noël pour tous, que tout le monde puisse en profiter, d'où les attractions gratuites et le côté féérique de Noël, quoi, qui pourra être vraiment à la portée de tous les habitants. Pour compléter, je vous donne quelques rendez-vous à noter sur votre agenda, pour ne pas les manquer. Le 6 décembre, Valenciennes vibrera au son de la Nouvelle-Orléans avec l'orchestre d'Ixiland, pendant que vos enfants feront des balades en Poney-Shetland. Le 7, ce sera l'incontournable parade de Saint-Nicolas, accompagné du traditionnel lancé de pain d'épices. Le 13 et 14 décembre, un ensemble déambulatoire formé du Père Noël étonnera les enfants avec ses Tibétains ados de Yac, ses Berbères ados de Chameau et ses Péruviens ados de Lama, original. Il y aura aussi l'artisanal, le salon des métiers d'art, le spectacle de Loufoque, les Rouenages dans le potage. Le 20 décembre, sans oublier, le concert de gospel du premier jour de l'an. Voilà, nous vous déclinerons chaque semaine, bien sûr, l'entièreté du programme dans notre rubrique, des idées de sortie. Mais si d'ores et déjà vous voulez consulter ce programme, rendez-vous sur l'anneau citoyen valenciennois. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. A l'occasion du bicentenaire d'Adolphe Sax, inventeur du saxophone et du saxorne, le Conservatoire départemental de Valenciennes vous propose un week-end spécial saxophone. Vendredi 28 novembre à 18h en salle Debussy, samedi 29 novembre à 14h en médiathèque avec Michel Supera et Thierry Thibault, dimanche 30 novembre à 15h à l'auditorium Saint-Nicolas avec la participation des professeurs et des élèves de saxophone et saxorne de la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis samedi 29, la bibliothèque vous propose cette conférence Tintin au pays de l'Ordre à 16h, une conférence en partenariat avec le Phénix. Jean-Marc Terras, directeur de l'auditorium du Musée du Louvre et ancien journaliste culturel, enquête sur le travail d'Hergé et de ses collaborateurs, obsédés par la mise en forme d'un monde totalement ordonné. L'entrée est gratuite. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada